Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog masse numéro 24. Ça sera donc le dernier de cette série et je suis en train de mettre mes chaussettes et mon pantalon mais avec la magie du cadrage, vous ne voyez normalement que la moitié haute de mon corps. Et c'est là qu'au montage je vais me rendre compte qu'on voit mes fesses dans le pare-douche. J'espère pas. Ça me fait rire parce qu'au tout début des vlogs, déjà dès le vlog numéro 2 ou 3, il y a des personnes qui disaient « Ah ça va me manquer en janvier » alors que ça venait que de démarrer donc c'est trop trop gentil de me dire des choses comme ça. Je suis contente que toute cette série de vlogs vous ait plu. Et beaucoup de personnes m'ont dit ne pas réussir à suivre le rythme, c'est-à-dire à regarder un vlog par jour. Ce que je comprends tout à fait parce que déjà on n'a pas tous 10 minutes à consacrer à une vidéo YouTube. Deuxièmement, je suis loin d'être la seule à faire ça au mois de décembre. Mais ce qui est chouette c'est que vous pouvez les consommer quand vous voulez. Donc si vous regardez ces vlogs au mois de janvier, écoutez, je suis ravie aussi. Aujourd'hui on est mardi 21 ou 20 décembre, je ne sais pas. Je pense qu'on doit être le 20 aujourd'hui. C'est le deuxième jour officiel des vacances scolaires. On a bien démarré hier avec Inès. On a bien démarré, on n'a pas fait grand-chose, elle est assez fatiguée. Et moi aussi du coup avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc on a fait une journée tranquille à la maison à faire un peu de cuisine, c'était sympa. Et aujourd'hui le programme est un peu plus chargé parce que dans, je n'ai pas l'heure ici, mais dans une trentaine de minutes on va partir chez Pure Breath qui est le centre, si vous avez tout bien suivi, dans lequel je suis mes cours de California Bar. Et aujourd'hui il propose un atelier maison en pain d'épices pour les enfants. Donc j'ai fait la surprise de réserver ça à Inès, je lui ai dit la semaine dernière qu'on allait faire ça toutes les deux. Ça dure une grosse heure, voire 1h30 et je pense que ça va lui faire plaisir de faire du glaçage, de faire tenir la maison, etc. Je finis tranquillement de me maquiller et oui on parle de maquillage, du coup ça fait longtemps que je n'ai pas parlé maquillage avec vous. Je vous donne rendez-vous dimanche de la semaine prochaine, donc le 1er janvier je crois. Alors pour vous parler de mes favorites ces deux derniers mois et du coup on m'a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je portais sur les lèvres au fur et à mesure des vlogs. Et c'est vrai que je ne l'ai pas écrit à chaque fois parce que déjà je ne faisais pas forcément le montage le même jour donc je ne le souvenais pas toujours. Mais actuellement dans ma trousse de maquillage j'ai le baume After Glow dans la teinte Orgasm de chez Nars. C'est ce que je viens de mettre à l'instant, c'est un petit baume rose un peu nacré qui est très très joli, ça fait longtemps que je l'ai, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Ensuite j'ai la Lip Glow Oil de chez Dior dans la teinte 01 je pense, oui c'est ça, qui est une huile pour les lèvres. Alors ça c'est assez collant mais c'est très nourrissant et ça vient s'adapter au pH des lèvres pour faire un rose sur mesure. Ça c'est très très brillant, c'est vraiment un gloss. Ensuite pour quelque chose de toujours brillant mais hyper confortable, le Gloss Pinky Promise de la marque Nimiya de Niki Tutorials, je vous en ai parlé dans une vidéo, ça devait être un développement d'ailleurs, qui est un petit gloss nude qui est très 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 joli. Lui il a quelques sous-tons roses mais c'est le plus discret des 4 et dois-je le représenter le Natural Lip Perfector de chez Clarins dans Embellisseurs Lèvres, en français c'est mieux, que j'ai en mini, que j'avais reçu dans une box, qui est un produit que j'achète depuis tellement tellement longtemps. Je le sais parce que quand j'étais étudiante à Lyon, il y avait un marionneau sur la rue où j'habitais et donc je devais avoir 19-20 ans et je dépensais mes sous de baby-sitting pour aller m'acheter ce paume à lèvres. Donc je m'en souviens très bien, ça fait donc bien plus de 10 ans. Voilà, ça ce sont les 4 que j'ai actuellement dans ma petite boîte à maquillage que je vous avais présenté dans un rôle Ikea, qui est ma boîte avec tout mon maquillage de quotidien, qui est toujours aussi pratique. Et sinon j'ai reçu le maquillage de chez Em, je vous en ai parlé sur Instagram, je ne sais pas si tous les gens qui me suivent ici me suivent sur Instagram, mon pseudo c'est le même partout, c'est le blog de Néroli. Et j'ai reçu toute la gamme de maquillage de chez Em, le mascara, la poudre fond de teint et le pinceau qui va avec. Je vous en reparlerai dans ma vidéo favori beauté, il y a beaucoup de choses à dire sur ces produits, notamment des questions de couleurs. Alors c'est pas parfait, il y a plein de choses qui personnellement ne me conviennent pas forcément, après ça cible un public bien particulier mais je vous en reparlerai dans ma vidéo favori. C'est pas parfait pour moi mais ce sont en tout cas de très bons produits, mais ça vaut le coup que je détaille bien dans une vidéo pour vous dire réellement ce que j'en pense. Donc pour tout ça, rendez-vous le 1er janvier. Je suis habillée, Inès est en train de jouer tranquillement, je vais aller l'habiller aussi. J'ai mis mon petit pull de chez Des Petits Hauts qui s'appelle, à chaque fois je vais essayer de vous dire les noms pour que vous puissiez le retrouver sur Vintel. C'est le Bertho, B-E-R-T-O. Tiens que j'ai en taille 3. À nouveau ça doit être une question de longueur, oui parce qu'il n'est pas extrêmement long, donc voilà, je le porte en taille 3 pour information. Je me suis lavé les cheveux ce matin, je me suis fait un petit chignon bas et j'ai mis un chouchou en gaz de coton kaki. Et puis voilà, c'est parti pour la journée. On est de retour à la maison. Et je vous montre les réalisations d'Inès. Alors elle a fait un petit sapin, donc il y a de la colle alimentaire et puis il y avait aussi du glaçage, comme du glaçage royal blanc. Je ne sais plus lequel est lequel mais peu importe. Ça c'est le socle pour le sapin, je ne suis pas sûre qu'avec les étoiles ça puisse tenir dedans. Un petit bonheur de bain d'épices avec de la noix de coco râpée. Et la maison qui est quand même trop mignonne. Alors les enfants sont pleins d'inventivité parce qu'elle a même pensé à faire une petite couronne avec les sapins en sucre, de la noix de coco pour faire la neige. C'était juste génial comme atelier, je suis trop contente d'avoir réservé ça. Ça durait une heure et demie. Et je ne pense pas qu'il y en aura d'autres au moment où vous verrez ce vlog parce que c'était avant Noël. Mais je vous invite à suivre les actualités du centre Pure Breath sur Instagram parce qu'ils partagent souvent des petits ateliers pour les enfants. Et c'était pas très cher et c'était comme d'habitude trop trop bien organisé donc génial. Et hier par la poste j'ai reçu ça. Ça ressemble à une bouée. C'est presque une bouée mais c'est une luge gonflable. De la marque The Nice Fleet. Je crois qu'Inès avait déjà reçu des... Je ne sais pas si c'était des brassards ou une bouée. Je ne sais plus du tout. C'est au-dessus de 8 ans mais plus pour la taille que ça fait. Ça fait 110 cm de diamètre je pense. Donc c'est assez grand. Je ne l'ai pas du tout déballé. Ça existe dans plein de motifs et j'ai pris celui avec les petits skieurs parce que je trouvais ça trop mignon. Donc à tester. Mais ça peut être une bonne astuce par exemple si vous voyagez en train et que vous venez au ski. Ça reste quand même plus compact qu'une immense luge en plastique pour peu qu'elle soit bien dégonflée et bien rangée dans sa boîte derrière. Donc c'est du PVC résistant au froid bien sûr. Écoutez je vous montrerai ça lors de notre prochaine escapade à la neige. Oui il fait déjà nuit mais en même temps au moment où je filme il fait nuit à peu près à 16h30. Donc c'est vrai que les journées ne sont pas bien longues. On va bien tout manger très tôt parce que ce soir on va au spectacle de Casse-Noisette. Au ballet de Casse-Noisette. J'ai été invitée par France Concert qui est un service de billetterie. Il y a déjà quelques mois en arrière. Ça me paraissait très 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 loin le 20 décembre mais en fait nous y voilà déjà. C'est un spectacle magnifique que je n'ai jamais eu la chance de voir. Donc je suis très heureuse de le voir et surtout d'emmener Inès. Bien sûr Quentin est très content aussi mais Inès qui fait de la danse classique je pense qu'elle va absolument adorer. Avec la musique en live avec l'orchestre qui sera là. Ça se passe donc à l'Arcadium qui est une grande salle de spectacle à Annecy. Je ne pourrai sûrement pas filmer pendant la représentation parce que je suis quasiment certaine que c'est interdit. Et c'est bien normal mais je vous donnerai nos impressions une fois que c'est fini. Et la troupe aura des représentations dans une bonne partie de la France. Donc j'essaierai de vous mettre un lien. Voilà peut-être pour voir si le ballet passe pas trop loin de chez vous. Je sais qu'il y a des représentations sur tout le premier semestre 2023 aussi. J'avais lu ça sur le site au moment de la réservation. On avait le choix entre ça et le lac des signes. J'avais beaucoup hésité avec le lac des signes. Et puis en fait casse-noisette il y a quand même une histoire je pense qui est un peu plus accessible pour les enfants. Donc ça sera chouette. J'ai trop hâte d'y être. Quentin est en train de faire à manger c'est ce que vous entendez derrière. Ce soir on finit la soupe que j'avais faite hier qui est une soupe de potimarron. Et il est en train de faire cuire des ravioles, des poussailles, des petites ravioles à poêler là. C'est toujours le truc que j'achète quand on n'a justement pas trop le temps de cuisiner. Vu que là il est un peu tôt dans la soirée ça sera pas mal comme ça. Le repas est servi et alors Quentin a fait une découverte. La découverte n'étant pas la sauce sriracha parce que ça fait longtemps qu'on connaît ça. Mais la sauce sriracha dans le veloutier de potimarron c'est excellent. Découverte complètement hasardeuse. C'est pas juste épicé. Ça relève vraiment le goût et on dirait presque que ça ajoute une nouvelle saveur. Alors petite quantité pour moi parce que tout ce qui est très épicé je suis pas fan. Quentin en met des quantités industrielles mais c'est hyper hyper bon. On est pas mal placé sur les gradins. Et c'est une fin de journée et aussi la fin des Vlogmas puisque c'était le Vlogmas numéro 24. On est rentré du spectacle. C'était incroyable. Moi ça m'a beaucoup émue. Ce sont des airs que je connais depuis très longtemps et ça m'a énormément émue. C'était un spectacle incroyable avec des danseurs. Je n'y connais rien en danse mais vraiment d'un niveau assez exceptionnel. A qui je le conseille ? Si vous aimez la danse, la musique classique bien sûr ça va vous plaire. Si vous êtes curieux je pense que ça peut vous plaire aussi parce qu'il y a toute une histoire que je vous invite à découvrir d'ailleurs avant d'aller voir Casse-Noisette. Moi il me manquait pas mal de détails à l'histoire mais voilà il y a tout un scénario qui est intéressant. Et pour les enfants, donc Inès va avoir 6 ans dans 3 mois. C'était très bien parce qu'elle fait de la danse classique. Elle aime beaucoup ça et ça faisait longtemps que je lui montrais des extraits de Casse-Noisette sur Youtube, ce genre de choses. Donc elle était assez curieuse et elle avait très très hâte de voir ça de ses yeux. Mais je dirais qu'avant 5-6 ans ça me paraît difficile parce que ça dure quand même 2h15, 2h10. Alors il y a un entracte au milieu de 15-20 minutes mais il faut être silencieux, il ne faut pas trop remuer sur sa chaise. Ça reste quand même un spectacle dans une grande salle donc il faut respecter les musiciens etc. Donc si vous avez un enfant dans ces eaux là, il n'y a aucun souci ou au-dessus. Ou alors un enfant qui est passionné de musique classique, de danse et que vous savez sera absorbé par l'histoire, par les décors etc. Mais c'était vraiment très très bien et je suis vraiment hyper contente d'avoir vécu ça avec elle et avec Quentin. Quentin est un peu moins accroché, c'est moins son délire je crois. Quoique la deuxième partie après l'entracte il a reconnu des aires de casse-mazette qui sont très connues et il a davantage accroché. Donc c'était génial. Et voici donc qui clôture cette deuxième édition seulement des Vlogmas. C'est un sacré défi quand même de faire 24 vidéos contre 16 l'année dernière. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Je vais prendre, donc vous verrez cette vidéo le 24, je vais prendre une semaine de pause. Voilà, juste je reviens le 1er janvier avec une nouvelle vidéo et puis on va reprendre le cycle classique d'un article sur le blog le mercredi et d'une vidéo le dimanche sur YouTube. Voilà, je prends juste ce tout petit break juste pour me consacrer à ma famille, avoir du temps pour moi. Je vous invite donc à participer à la 24e et dernière Néoli Box de ces Vlogmas. Je vous mets toutes les conditions de participation sous la vidéo. On va s'atteler aux envois en janvier. Je dis on parce que Quentin m'avait déjà aidé l'année dernière et je pense que pour 24 box, 24 colis, 24 envois, son aide ne sera pas non plus de refus cette année. Donc on va s'occuper de ça tranquillement au mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant ces 24 jours. Moi j'ai trouvé ça très chouette. Je réitérerai ça très certainement. Je ne vois pas pour quelles raisons je ne le ferai pas mais normalement on se donne rendez-vous en décembre 2023 pour tout pareil. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Courage si ce n'est pas forcément un moment qui est simple pour vous parce que ce n'est pas forcément un moment simple pour tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.